et bien salut tout le monde c'est Mathias Elcé et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour tenter de corriger la version du CAPES d'Espagnol 2021 donc c'est parti comme d'habitude j'ai fait un petit diapo comme l'autre fois donc on va corriger ça merci d'ailleurs pour tous les retours qu'il y a eu c'est très constructif d'avoir des retours comme ça nous permet de nous améliorer et de voir un peu ce que les autres ont échangé et partagé donc première phrase Mario Conde siempre había amado les livres et siempre les amaria, plus quand le destin, en une voltereta inesperada de la histoire, le llevou à vivre de elles et convertirse en comprador et vendedor de de livres viejos comme alternativa de supervivencia en un pays dont, durant des années, en medio de la crisis más assoradora, apenas se luchó pour atravesar les heures algides de cada día y llegar vivo al siguiente ok donc première phrase traduction Mario Conde avait toujours aimé les livres et il les aimera toujours, encore plus lorsque le destin d'un revirement inespéré de l'histoire l'amenait à vivre d'eux et à devenir acheteur et vendeur de vieux livres comme moyen de survie dans un pays où, pendant des années, au milieu de la crise la plus dévastatrice, on lutte à peine pour traverser les heures critiques de chaque jour et pour arriver vivant au lendemain donc qu'est-ce qu'on remarque dans cette première phrase ? Déjà, à la première ligne, on a un problème on a un problème parce qu'on a un conditionnel qui est logique en espagnol puisqu'on fait la concordance des temps avec le passé concordance des temps du passé on a un plus que parfait dans... oui, un plus que parfait dans... dans... au début de la phrase había amado qui fait qu'on a un conditionnel ensuite puisqu'on reste dans la sphère du passé on parle au passé on parle de quelqu'un qui apparemment n'est plus là donc on utilise le conditionnel en français le doute est permis entre le conditionnel je trouve et le futur simple j'ai l'impression que les deux à l'oreille ne choquent pas mais j'ai l'impression que le futur choque moins que le conditionnel c'est pour ça que j'ai choisi le conditionnel mais dites-moi vous dans les commentaires si vous avez mis autre chose et expliquez-moi pourquoi aussi Mario Conde avait toujours aimé les livres et il les aimera toujours encore plus lorsque le destin d'un revirement inespéré de l'histoire revirement pour Voltereta une pirouette un changement brusque en gros inespéré de l'histoire la menette à vivre de et à devenir acheteur et vendeur de vieux livres comme alternative bon là j'avais mis alternative après j'ai mis moyen peut-être que ça ça passe aussi mais bon si on veut rester le plus fidèle au texte peut-être mettre alternative mais moyen je pense que ça ça passe aussi comme moyen de survie dans un pays où où pendant des années au milieu de la crise la plus dévastatrice on lutte à ta peine pour traverser les heures critiques de chaque jour et pour arriver au lendemain donc là qu'est-ce qu'on a comme problème on a 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 la crise la crise bon la crise c'est écrit avec une majuscule dans le texte d'origine donc on remet une majuscule dans le texte traduit les heures critiques je le traduis comme ça euh ok ok on lutte à ta peine on a remarqué qu'il y a la la tournure impersonnelle non ? si je ne me trompe pas la tournure impersonnelle se lucho pour atravesar las horas algidas de cada día y llegar vivo al siguiente ok bon voilà pour cette première phrase ensuite comme lector premier comme aspirante à escritor después et comme mercader bibliographique en les années plus recientes j'ai appris des livres j'ai appris 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 alors euh en tant que lector d'abord ou euh comme comme lecteur d'abord comme écrivain en devenir ensuite et comme marchand de livres ces dernières années il avait profité des livres et il les avait cherchés il les avait cherchés et même rêvés certains d'entre eux tout autant qu'il avait rêvé de baseball donc ici euh au début j'avais pensé à en tant que lecteur d'abord comme écrivain en devenir ensuite euh comme 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 lector comme aspirante comme mercader ben j'en ai déduit qu'il fallait garder le comme alors comme lecteur d'abord comme écrivain ensuite comme écrivain en devenir ensuite et comme marchand de livres ces dernières années il avait profité des livres il les avait cherchés et même rêvés certains d'entre eux euh tout autant qu'il avait rêvé de baseball tout autant pour tant comme et voilà euh euh donc là on a une petite euh une petite expression pas facile à traduire le jour de l'épreuve en tout cas euh j'ai choisi de mettre c'est pour dire c'est le moins qu'on puisse dire dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires dites-moi ce que vous avez mis ensuite de verdad te puede gustar tanto leer una novela en la que todo es mentira como ver un juego de pelota en el que todo todo tiene que ser verdad le había reprochado alguna vez su amigo el flaco Carlos en realidad con la intencion d'aguijonearlo ok donc vraiment tu arrives à aimer autant lire un roman où tout est faux que regarder une partie de baseball où tout absolument tout doit être doit être vrai donc pour euh alors là j'ai choisi un peu de de remoduler euh j'ai choisi de remoduler la phrase là clairement puisque euh déjà je mets euh un point d'interrogation au début de phrase je regarde pas la 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 l'interrogative comme elle est présentée dans la dans le texte d'origine donc j'ai choisi de mettre ce ce vraiment en début avec un point d'interrogation pour euh reproduire le euh de verdad vraiment euh tu arrives à aimer autant lire un roman où tout est faux dans lequel tout est faux que regarder une partie euh de baseball alors j'ai mis partie de baseball pour juego de pelota parce que jeu de balle ça fait un peu ça fait bizarre donc j'ai mis naturellement euh partie de baseball puisque on puisque c'est évoqué dans la dans la première partie du texte donc juego de pelota partie de baseball aguijonear pour euh titiller taquiner euh je pense qu'il y a plein d'autres synonymes mais en gros c'était sale idée je pense ensuite euh lui avait reproché une fois son ami donc ça c'est la suite lui avait reproché une fois son ami Carlos le maigrichon en réalité avec l'intention de le titiller de le taquiner ok ensuite « Ni lo que cuentan las novelas es todo mentira ni lo que vese la pelota es todo verdad » decía entonces para no discutir sobre una relación harmonica entre aquellas dos passiones que al menos para él estaba solidamente establecida ok j'aurais pu dire ce qu'on raconte ce qui se raconte ce qui se dit ce qu'on dit et moi j'ai choisi de 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 changer un peu la phrase ouais c'est vrai ouais c'est vrai de changer un peu la phrase et au lieu de reprendre la double négation avec le ni j'ai choisi de faire cette tournée là ce qui se dit dans les romans n'est pas totalement faux tout comme ce que tu vois au baseball n'est pas totalement vrai mais on aurait sûrement pu dire ni ce qu'on raconte dans les romans n'est totalement faux ni ce que tu vois au baseball n'est totalement vrai je pense que c'est tout à fait correct aussi pour la suite lui disait-il alors pour ne pas débattre sur une relation harmonieuse entre ces deux passions là alors j'ai choisi de mettre ces deux passions là parce que on a dans le texte d'origine Akei qui montre que le narrateur parle d'un tiers qui lui est étranger d'une personne cette passion là cette passion là qui appartient à quelqu'un d'autre en plus donc qui lui est étrangère à lui mais qui est proche d'un tiers en l'occurrence le personnage cette passion là pour marquer un peu l'éloignement donc qui du moins pour lui qui était solidement établi établi le E de la relation harmonieuse qui du moins pour lui ou qui pour lui du moins si on peut inverser ensuite suite su memoria tan llena de nostalgias recuerdos y otras alimanias que ocupaban abultados espacios físicos en sus maltratadas neuronas reservava un secteur limpio y bien illuminado para los lastres más duraderos de las lecturas en las cuales se había enfrascado durante los últimos 20 años de los 35 de existencia a los que había arribado por aquella época traduction sa mémoire du moins de de problèmes vis-à-vis du vocabulaire on avait alimanias qui signifie dedicarse con la atención qu'on traduira par se plonger down se plonger dans un livre dans une histoire à cette époque-là j'ai choisi de mettre encore une fois époque-là pour refléter l'éloignement temporel par rapport à cette année et par rapport surtout au texte d'origine qui dit qui signifie que le narrateur parle d'une époque lointaine dans le temps ensuite le processus se había hecho especialmente profundo desde que se convirtió en el cliente habitual del cojo calixto aquel bibliotecario de vocación del pre de la víbora calixto era un superviviente con una pierna de menos de lo que antes había sido en instituto de segunda enseñanza un colegio en el cual en sus tiempos gracias a los consejos y la pasión del mismo calixto se le creó una esplendorosa y bien ventilada biblioteca pensada para que un joven de quince años pudiera encontrar en ella lo que un joven de quince años debía leer le processus le processus est devenu particulièrement complexe depuis que un client régulier de calixto le boiteux ce bibliotecaire de vocación del pre de la víbora de la víbora aquí est est ce qu between tradupe deux répétition qui ne sont pas forcément ici les bienvenus nous avons tendance à mettre plus tôt, depuis qu'il fut, d'un client régulier de Calixto, le Boiteux, ce bibliothécaire de vocation du Pied de la Vibola, on ne traduit pas parce que c'est un lieu qui n'est pas traduisible, disons. Calixto était un survivant ou un rescapé avec une jambe en moyenne de ce qui avait été autrefois l'Instituto de Segunda Enseñanza, un collège, un lycée, dans lequel, en son temps, grâce au conseil et à la passion du même Calixto, on créa une splendide bien allégrée bibliothèque, pensée pour qu'un jeune de 15 ans puisse y trouver ce qu'un jeune de 15 ans devait lire. Donc ici, le principal problème que j'ai trouvé, c'est le fait de mettre Instituto de Segunda Enseñanza. Donc on sait que c'est un établissement en Espagne qui recueille à la fois notre collège et notre lycée. Et donc j'ai fait un petit tableau pour nous rappeler un peu comment fonctionne le système éducatif espagnol et le système éducatif français. Et tout ça, en fait, pour choisir est-ce qu'on va mettre ensuite un collège ou un lycée. Moi, je choisis lycée parce que, en tout cas, jeune de 15 ans, quand on a 15 ans, on rentre au lycée en France. Donc, c'est pour ça que je mettrai le lycée avant le collège. Donc on regarde vite fait ce tableau. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit que notre école primaire corresponde en Espagne à ce qu'on appelle «el collégio ». Ça correspond à l'éducation primaire, hein, au primaire, quoi, à l'école primaire. Donc voilà, on a « primero de primaria », « segundo de primaria », « tercero de primaria », « cuarto de primaria », « quinto de primaria ». Donc « quinto de primaria », pour nous, c'est notre CM2. Sauf que eux, ils font une année de plus à l'école primaire. « Sexto de primaria », nous, c'est notre sixième. Et là, on change d'établissement. Eux aussi changent d'établissement, mais un an après. Donc nous, dans le même établissement, sixième, cinquième, quatrième, troisième, eux, ils vont faire, à partir de là, le collège, notre collège et notre lycée, dans le même établissement, dans « instituto de seconda enseñanza ». Donc, on a « primero de la ESO » qui correspond à la cinquième, « segundo de la ESO » qui correspond à la quatrième, « tercero de la ESO » qui correspond à la troisième. Et c'est là que notre jeune de 15 ans, alors soit il est en fin de... de troisième, « tercero de la ESO », et donc là, on mettrai « collège », soit il est en début de seconde, donc là, on mettrai « lycée ». Moi, je pense plus... je pense... je penche plus vers lycée. Donc après, « cuarto de la ESO », « primero de batillerato », « segundo de batillerato », ça, c'est ces années lycées, « primero de batillerato », « segundo de batillerato », c'est nos années premières et terminales, ici en France. « On créa une splendide et bien aérien bibliothèque », « pensez-vous qu'un jeune de 15 ans puisse y trouver ce qu'un jeune de 15 ans... » « devait lire », 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 « devait lire ». « Est-ce que c'est un parfait avec une valeur conditionnelle ? » Peut-être, peut-être, c'est probable aussi, c'est probable. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Pas de clash dans les commentaires. Des commentaires constructifs, s'il vous plaît. Et donnez vos propositions, vos avis. Et voilà. Sur ce, c'était Mathias L.C. Moi, je vous le dis, à la prochaine. Sous-titrage ST' 501